Musique C'est bien, hein ? Double one, maître le mabé Bobo Vandam Qui t'encore Opération Tempête du Désert Saddam Hussein Bonjour, nous revoici encore de nouveau sur Congo Magnifique Notre magnifique chef Mesdames, Messieurs, bonsoir A la une de l'actualité, Tony Moaba ordonne la fermeture des écoles non viables sur toutes les tendues de la République La décision a été prise après l'audit organisationnel et des enquêtes menées par les inspecteurs du ministère de l'Enseignement primaire, secondaire et technique à suivre dans ce journal Et puis un plan de prévention des risques pourra être mis sur pied pour éviter les dégâts causés par les plus diluviennes. Le ministre des Infrastructures aura organisé une réunion d'urgence avec les experts de son cabinet Enfin, les travaux d'asphaltage de la route Lusambo dans la ville d'Ombujimaï sont terminés Cela entre dans le cadre du projet Chile-Jéoulou initié par le président de la République, Félix Tantan Tshisekedi. Mesdames, Messieurs, Bonsoir et bienvenue aux 20 heures. D'abord, cette ordonnance présidentielle qui vient de nous parvenir. Ordonnance numéro 22, bar 206 du 25 octobre 2022 porte en nomination d'un ambassadeur extraordinaire et plénipotentiaire de la République démocratique du Congo auprès de la République d'Angola. Le président de la République ordonne Article 1 Est nommé ambassadeur extraordinaire et plénipotentiaire de la République démocratique du Congo auprès de la République d'Angola. Monsieur Kalala Maïba Article 2 Le précité bénéficiera pour la durée de ses fonctions des indemnités et avantages prévus par l'ordonnance portant règlement d'administration relatif au corps des diplomates de la République. Article 3 Sont abrogées toutes les dispositions antérieures contraires à la présente ordonnance. Article 4 Le vice-premier ministre Ministre des Affaires étrangères est chargé de l'exécution de la présente ordonnance qui sort ses effets à la date de sa signature faite à Kinshasa le 25 octobre 2022 Félix Antoine Tshiseké d'Itsilombo Jean-Michel Samalou Kondi Premier ministre et pour copie certifiée conforme à l'original le 25 octobre 2022 le cabinet du président de la République Guylain Njembo Bouisaï directeur de cabinet Je l'ai dit après audite organisationnelle et enquête des viabilités des écoles de l'enseignement primaire, secondaire et technique par les inspecteurs le ministre de l'EPST a décidé de la fermeture de toutes les écoles non viables sur toute l'étendue de la République Toutefois Tony Moabar assure que tous les élèves vont être réorientés vers d'autres écoles viables Anastasine Doumbou Jean-Pierre Tchibangou pour ce reportage La loi est dure mais c'est la loi dit-on Toutes les écoles non viables doivent être fermées et les élèves qui les fréquentent seront réorientés vers les écoles viables Instruction du ministre de l'EPST Tony Moabar lors d'une visite surprise dans quelques écoles de la capitale Les directeurs et les inspecteurs de province éducationnelle de l'EPST ont été instruits à prendre toutes les dispositions pour ne pas sacrifier l'éducation des enfants A Kinshasa sur les avenues Bongandanga et Chaba le complexe scolaire Toussévo vient d'être frappé par cette mesure Tony Moabar ordonne la fermeture de cet établissement scolaire pour non-respect des normes pour se conformer à cette instruction de la tutelle C'était au lycée Toyo-Canada la commise de Kassavou Les pluies qui se sont abattues dernièrement sur la capitale avaient causé des dégâts matériels importants dans la ville de Kinshasa Pour ce faire le ministre des infrastructures et travaux publics a tenu une réunion d'urgence avec les services techniques et spécialisés de son ministère pour la mise en oeuvre d'un plan de prévention des risques Un reportage juridique qui est tout Comment répondre de toute urgence au spectacle désolant des inondations dans la ville-province Kinshasa après les pluies Quelles sont les solutions palliatives face à ce tableau ? Devant les responsables des structures sous sa tutelle le ministre d'Etat des infrastructures Alexis Guissaro était clair Les causes des inondations après la pluie sont connues Il a cité notamment le bouchage des collecteurs les constructions anarchiques et j'en passe Pour le ministre d'Etat des infrastructures à l'heure actuelle il n'est plus important de savoir pourquoi mais plutôt trouver des solutions durables à long et court terme sur un plan directeur de l'assainissement de la capitale congolaise Il nous a demandé de réfléchir à trois niveaux Le premier niveau c'est à long terme c'est-à-dire chercher à avoir un plan directeur d'assainissement de la ville Et à court terme Il nous a demandé d'étudier comment libérer les drains qui longent les différents bassins versants Cette problématique implique plusieurs institutions dont l'hôtel de ville de Kinshasa Nous devons savoir qu'il y a beaucoup de choses qui interviennent là-dedans On peut constater comme tout le monde qu'on peut avoir une ouverture aujourd'hui l'espace est disponible demain c'est une construction qui y est érigée Dans l'espoir de ne plus revivre le spectacle vécu le lundi dernier ce désastre causé par la pluie Mboujima Yua Balenguela porte sa belle robe dans le domaine des infrastructures Les travaux d'asphaltage des routes évoluent normalement Sur l'avenue Lusambo par exemple la préparation du sol pour la pose d'enrobés est terminée Le directeur général de l'entreprise Grexet rassure que 25 km de routes prévues seront terminées dans le délai Un reportage de Robert Daichi Sensei et Turbo Chimanga Le projet pilote du président de la république Félix Antoine Tshikedi Chilombo ne réussira pas au Kassai oriental et dans l'espace grand Kassai peuvent désormais de chanter Le visage de la ville de Mboujimaï change chaque jour qui passe dans le cadre du projet Chilé Jilou Mboujimaï est vraiment un chantier Ce mercredi 26 octobre 2022 le directeur général adjoint de Grexet Stéphane Mondadi a exprimé à l'issue de la visite d'inspection des chantiers ses sentiments de satisfaction pour l'évolution des travaux de modernisation des infrastructures routières au Kassai oriental et dans la ville de Mboujimaï Le bétonnage du boucle Miba est terminé du vrai béton armé qui a l'avantage de pérenniser le trafic Je suis fille née et grandie à Mboujimaï née à l'hôpital que Fatih nous a honoré l'hôpital de la Mouya Je n'ai jamais vu ce volume de béton L'amour du président de sa province de ce qu'il a fait aujourd'hui regardez vous-même c'est du jamais-vu Stéphane Moundadi est émerveillé par la réalisation de cet ouvrage de qualité en ville Miba Je suis très 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 satisfait Vive le président de la République Félix-Antoine qui s'est le Chilombo parce que son chilet est aujourd'hui au vu de tout le monde que c'est une réalité Sur l'avenue Lumumba 1200 mètres complètement asphaltés Gregset s'attelle à la poste des bordures Le numéro 2 de cette entreprise chinoise encourage les personnels à continuer à travailler dur car Gregset réalisera ses promesses L'entreprise annonce qu'après la couche des fondations l'avenue Kassengoulou s'apprête elle aussi à recevoir sa première couche d'asphalte De l'entrée du camp à l'aéroport de Mboujimaï le DGA de Gregset a constaté qu'après avoir construit les drains l'entreprise s'attelle aux travaux de préparation du sol avant la pose de la couche des fondations et l'asphalte Pour la population du casseur oriental et de la ville de Mboujimaï le président de la république Félix Antoine de Chilombo réalise l'une de ses promesses de doter le grand Kassai des infrastructures modernes Et à la chambre basse du parlement le projet de loi portant aviation civile vient d'être adopté au niveau de l'Assemblée nationale 383 députés ont voté pour et puis le texte a été renvoyé au Sénat pour une deuxième lecture toujours au cours de cette même plénière les députés nationaux ont jugé recevable le projet de loi portant blanchiment des capitaux de la prolifération des armes de destruction massive Sylvie Mouimbo et Bernard Baudot pour le reportage Le débat général sur le projet de loi portant lutte contre le blanchement des capitaux et les financements des terrorismes et de la prolifération des armes de destruction massive est clos à l'Assemblée nationale Le rapport de la commission économique financière et contrôle budgétaire a été déclaré recevable Dans la présentation du rapport le président de la commission ECOFIN le député national Boris Mboukoulaka a énuméré les enrichissements apportés par la commission Il s'agit notamment des questions d'entraide judiciaire entre les services compétents des différents états et aussi de l'extradition des différents coupables de les juger et de faire purger les peines prononcées à leur rencontre Après débat 48 heures ont été accordées aux élus nationaux pour les dépôts des amendements au bureau du rapporteur et cinq jours à la commission ECOFIN pour enrichissement des tests Dans sa communication Le texte ainsi voté sera envoyé à l'Assemblée nationale pour une seconde lecture comme le stipule l'article 135 du règlement intérieur du Sénat Et puis ce communiqué de la chambre haute du Parlement le bureau du Sénat porte à la connaissance du public que le domaine numérique du Sénat a été piraté ce qui a donné accès au compte Twitter certifié du président du Sénat par des cybercriminels Le Sénat rassure que toutes les mesures nécessaires sont prises pour son rétablissement dans la plus grande vigilance Ce communiqué est signé Michel Kanimbi rapporteur La ville de Mbujimai est en ébullition pour accueillir Makutano la huitième édition lancée à Kinshasa Les travaux vont se clôturer demain à l'hôtel Métropole La population salue le choix portier sur la ville et les opportunités qu'elle offre plutôt aux investissements Tous sont heureux de l'annonce de l'arrivée du président de la République Félix Antoine Jisekedi Sur place nos envoyés spéciaux Françoise Bouéla et Pompomba Sous un ciel bleu le grand effigie du chef de l'État souhaite la bienvenue aux participants à la grande messe de Makutano 8 en Mbujimai ville du Diamant aux allures d'un festival des colonnes des motocyclistes jubilent à l'idée de l'arrivée du chef de l'État à cet événement créé par une Congolaise Nicole Sulu fondatrice de Makutano Sur les grandes artères tous les moyens de communication hors médias sont mis à contribution pour scintiller la ville de l'Amiba de Millefeux Les femmes enseignantes les écoliers sortis des classes tout l'honneur revient au choix stratégique de l'organisation pour cette nouvelle édition qui met en lumière l'état actuel de la province du Casse-Oriental pour attirer les investissements Le fort Makutano s'intéressait à l'agriculture en plus de cela l'eau et l'électricité C'est clair que le programme de développement des 145 territoires va trouver tout son sens dans cette salle où aura lieu la deuxième et dernière journée des travaux débutés à Kinshasa des discussions de qualité entre décideurs politiques et le secteur privé autour des opportunités de création de la richesse Sachez que les travaux de la 8e édition de Makutano se sont déjà ouverts aujourd'hui et puis la ville se transforme justement en grand chantier avec des travaux d'infrastructures routières et hôpitaux des écoles d'adduction d'eau potable s'inscrivent dans le programme du développement de la RDC à la base impulsée par le chef de l'État Félix Antoine Tchisekedi Pierre Kibambé Sommé fils Matondo Kazo Kazadi pour le reportage des grands travaux des grands travaux d'infrastructures de base de grande envergure s'exécutent en province dans le cadre du programme de développement de la RDC conformément à la vision du show de l'État Félix Antoine Tchisekedi Tchilombo Mboujimaï au Kassai oriental voit ses principales artères modernisées le cas notamment de l'avenue Lumumba jadis en dégradation très avancée qui vient de connaître de grands travaux de rénovation à la grande satisfaction des usagers de cette route réliant plusieurs communes notamment celle de Mouya et de Djoulou dans le domaine de l'éducation l'université officielle de Mboujimaï sera dotée des nouveaux bâtiments qui sortent du sol les travaux exécutés par l'entreprise SRP Construction consistent à la construction des auditoires et des hommes des étudiants de l'UM qui vit la situation des locataires depuis des lustres les directeurs de cabinet adjoint du show de l'État en charge du progrès social Olivier Mondonguet a visité le chantier il a échangé avec les responsables de l'entreprise sur les voies et moyens de réaliser les travaux dans les délais requis Éducation nationale toujours parmi les écoles réhabilitées et modernisées en Mboujimaï dont épingle notamment le complexe scolaire Kalenda Mudichi qui a été astreint à des travaux de rénovation en profondeur des travaux qui sont à 85% d'exécution dans les secteurs de la santé les travaux de l'hôpital général de référence Saint-Jean-Baptiste Cancelé s'accélère avec la construction de plusieurs bâtiments indique le ministre provincial des infrastructures Edgar Moussena Ce grand chantier derrière c'est la rénovation de l'hôpital de Cancelé Le Dirkaba est venu s'enquérir pendant son séjour ici dans le cadre des événements du forum Makutano il a profité pour voir à quel niveau sont les travaux nous pensons que dans un délai très proche l'hôpital peut être opérationnel Dans des installations de fortune depuis des années l'hôpital général de Mouya est aujourd'hui une formation médicale moderne qui fera la fierté des générations dans la ville de Mbouchmaï au terme de grands travaux Premièrement c'était un terrain comme ça y est là mais il ne s'est retrouvé qu'un seul bâtiment et c'est le seul bâtiment qui est là et ce seul bâtiment là il y avait tous les services il y avait la maternité pédiatrie les bureaux des médecins tout était inclus même les salles d'hospitalisation des malades donc partant de ça nous avons eu à construire pendant déjà une année ce que vous voyez en image où nous pouvons les bâtiments bloc opératoire les bâtiments esthétiques et maternités les bâtiments des consultations et administrations les bâtiments hospitalisation chirurgie hommes et femmes et les bâtiments hospitalisation médecine interne pour les hommes et pour les femmes De l'eau potable pour tous en Bougemaille un système d'approvisionnement en eau potable est implanté avec la construction des trois châteaux d'eau de 1420 mètres cubes chacun deux de ces grandes unités seront opérationnelles d'ici fin 2022 en cours et les troisièmes châteaux d'eau va aussi desservir la population en eau potable en mai 2023 le programme présidentiel accéléré des luttes contre la pauvreté et les inégalités sociales se matérialisent en province avec la réalisation des grands projets d'intérêt communautaire Et à l'hôtel du gouvernement le premier ministre a présidé la réunion de conjoncture économique après examen les membres du conseil ont observé sur le marché une tendance à la hausse des réserves d'échange un reportage de Pati Tondwango Bienvenue Loussala Signé dernièrement par les premiers ministres les décrets portant suppression de la taxe sur la valeur ajoutée sur certains produits de première nécessité doivent avoir des effets directs sur la baisse des prix de ces produits A la réunion des conjonctures économiques qu'a présidé les chefs du gouvernement ces mercredi 26 octobre 2022 les instructions nettes et précises ont été données par Jean-Michel Samaloukonde-Kiengé pour qu'un contrôle soit mis en oeuvre à ces sujets Il a été demandé à ce qu'un contrôle soit mis en oeuvre pour que les prix des produits de première nécessité en subissent donc les effets d'ici la fin de l'année que les prix soient maintenus à un niveau bas La réunion des conjonctures économiques a également constaté une très bonne tenue des finances publiques Le taux de change reste aujourd'hui autour de 2012 francs congolais pour un dollar à l'officiel et 2087 au parallèle Nous avons également constaté que les réserves d'échange restent autour de 3,9 millions donc une tendance haussière Outre la situation des stocks de carburant qui est rassurant il a été constaté une hausse de la masse salariale en ce quatrième trimestre avec l'intégration de 4600 fonctionnaires dans la paie Aujourd'hui la situation des stocks est au vert Nous sommes à plus ou moins deux mois et demi de stock et nous avons pris les mesures pour que la situation ne se reproduise plus La situation de la retraite a été préparée Elle doit être mise en oeuvre sous l'égide du chef de l'État Félix Antwantiseki de Chilombo a conclu Les jeunes délinquants appelés communement Koulouna poursuivent avec leur formation sur les valeurs citoyennes au centre pilote de Kanyamakasise A ce jour bon nombre de ces jeunes sont devenus des bons citoyens au sein de la société Oscar Mbakaïch Un bâtisseur de la nation formé à l'idéal du service national pour répétir le nouveau caractère national congolais L'éducation à la citoyenneté et la réinsertion à la vie sociale par l'apprentissage des métiers c'est l'un des objectifs poursuivis par les services national que dirige le général-major Jean-Pierre Kasson-Okabouik Dans ce centre pilote de Kanyamakasise dans la province du Olomami à plus de 200 km de Mbujumai dans la province du Kassa oriental ces jeunes délinquants désœuvrés autrefois appelés Koulouna Chegé sont en train d'être récupérés pour être utiles à la société parmi eux des bâtisseurs de la nation ceux qui se sont appropriés des notions apprises ont été faits maçons ménusiers ajusteurs la liste n'est pas exhaustive de ce nombre seront sélectionnés des bons élèves pour former d'autres délinquants dans différents sites que les services nationaux comptent ouvrir à travers le pays une façon de traduire en acte la vision du chef de l'État Félix Antoine Tshiseké de Chilombo qui veut faire des services nationaux un hub de développement pour la RDC patriotisme et nationalisme c'est les maîtres mots de ces bâtisseurs venus des différentes provinces de la République pour la cause de la nation Et voilà la ministre de l'Emploi a procédé à l'ouverture d'un atelier à la faveur des contrôleurs et inspecteurs de la Caisse nationale de sécurité sociale qui vont être formés sur le recouvrement Oscar Mbal et Diane Nambalaka pour le reportage Les instructions de la ministre d'État ministre de l'Emploi Travail et prévoyance sociale Claudine Doucy sont de stricte application au sein des services et établissements sous sa tutelle à la Caisse nationale de sécurité sociale Les contrôleurs et inspecteurs de toute la direction urbaine sont rentrés à l'école de renforcement des capacités pendant 10 jours soit du 11 au 21 octobre 2022 Ces agents et cadres ont été outillés sur le contrôle de validité et les recouvrements des arriérés jusque-là impayés et des encours des cotisations sociales telles que le veut le directeur général Jean-Simon Futikiakou Nous osons croire que la situation va s'améliorer Voilà pourquoi nous sommes déterminés Je suis personnellement déterminé à ce que vous soyez fort et que ce travail soit effectivement décent décent c'est à dire vous devez avoir une rémunération qui vous permette de bien vivre Allez travailler mettez à profit ce qui vous a été enseigné pour que il fallait commencer par la formation technique vous venez de suivre la formation en rapport avec la comptabilité mais vous allez ça va se protéger avec la formation judiciaire Cette formation de mise à niveau s'inscrit dans la logique de défi à rélever auquel fait face la Caisse nationale de sécurité sociale Claudine Doucy ministre de l'Emploi et prévoyance sociale s'est entretenue avec l'ambassadeur tunisien plutôt accrédité en République démocratique du Congo la coopération bilatérale entre les deux pays dans le domaine de la prévoyance sociale était au centre de ces échanges Willy Atounakov Ce mois de relations d'amitié et des coopérations bilatérales entre Kinshasa et Tunis dans les secteurs notamment de l'emploi travail et prévoyance sociale particulièrement dans les volets prévoyance sociale formation professionnelle et formation des formateurs des inspecteurs du travail et des médecins conseils ces sujets étaient au centre des échanges fructueux que la ministre de l'Emploi travail et prévoyance sociale Claudine Doucy Mouakembe a eu mardi 25 octobre 2022 en son cabinet de travail avec l'ambassadeur de la République tunisienne à Kinshasa Bouzekry Remli Le but de cette visite c'est de parler de deux choses la coopération bilatérale surtout en matière de prévoyance sociale et surtout aussi de la formation des formateurs La patronne de l'emploi en RDC Claudine Doucy Mouakembe qui tient à matérialiser sans faille la vision du chef de l'État relative à la réforme de l'inspection du travail son cheval de bataille et à la mise en œuvre de la couverture santé universelle a par ailleurs reçu l'invitation du diplomate tunisien celle de participer à la cérémonie d'ouverture du premier salon tuniso-congolais sur la santé les industries pharmaceutiques les dispositifs et équipements médicaux prévus du 8 au 10 novembre 2022 à Kinshasa L'RDC a pris part à la 50e session ordinaire du conseil d'administration de l'Institut de formation et de recherche démographique qui s'est tenue à Brazzaville au cours de ses travaux les participants vont trouver des voies et moyens pour la bonne marche de l'IFOR Peggy Mukunda pour le reportage tenue du 10 au 12 octobre 2022 au Congo Brazzaville la 50e session ordinaire du conseil d'administration de l'Institut de formation et de recherche démographique est fort dans sigle organisée à la fois en présentiel et en visioconférence sous la houlette de la directrice générale de l'Institut national des statistiques de la République démocratique du Congo qui en assure la présidence tournante ses travaux on réunit les experts et directeurs généraux des instituts en charge des statistiques ces assises qui coïncident avec le 50e anniversaire de cette organisation était une occasion pour les participants de réfléchir sur la bonne marche de l'IFOR C'est ce qu'a fait savoir la présidente en exercice du conseil d'administration de l'IFOR Judith Kissimba dans son mot de circonstance 50 ans c'est l'âge de la consolidation des acquis et de la projection vers des lendemains meilleurs dont la révision des textes statutaires et réglementaires sont les préalables créés en 1972 l'IFOR dans les sièges situés à Yaoundé au Cameroun œuvrant dans les formations des cadres africains en matière des appuis démographiques et de l'apport des appuis techniques auprès des États membres La ministre de la Culture et Art a fait la restitution des travaux du Mondial Cult une conférence mondiale qui s'est tenue au Brésil juste après Catherine Katungu a procédé au lancement des travaux de validation des textes de l'avant-projet de loi sur la politique culturelle en RDC c'était au musée national Jojone Dimbo pour le reportage Lancement des travaux de validation des textes de l'avant-projet de loi sur la politique culturelle en RDC il en a été question au musée national dans la commune de Linguala lancé par la ministre de la Culture Arts et Patrimoine Madame Catherine Katungu qui a fait savoir que son intervention s'inscrit dans la continuité des différents travaux depuis la conférence nationale souveraine en passant par les états généraux de la culture ce projet de loi prend en compte la prolifération des technologies de l'information et de la communication qui caractérise aujourd'hui le rapport entre les pays du monde elle a également salué le travaux et l'accompagnement technique et financier des différents partenaires de son portefeuille notamment l'UNESCO RDC ses assises cadres de réflexion et d'échanges mis en place pour consolider tous les textes disponibles depuis la conférence nationale souveraine jusqu'à ce jour pour obtenir un texte consensuel mis à jour qui sera validé et mis à la disposition du gouvernement de la république avant son envoi au parlement pour son vote bien auparavant la ministre de la culture s'est fait présenter le réseau des journalistes pour la culture et le développement durable RJCDD une occasion pour elle de faire la restitution des travaux du mondiaculte tenu tout récemment à Mexico axé sur le politique culturelle et le développement durable dont le numérique a été au centre d'intérêt c'était en présence du nouveau représentant de l'UNESCO en RDC en prévision de 9 objets de la francophonie qui vont se tenir ici à Kinshasa le ministre de la jeunesse et nouvelle citoyenneté a lancé une série des formations en faveur des jeunes qui devront accompagner l'atténue de ce grand événement Edith Chala Willy Atounakov Arrivé en Boujimaï vendredi 21 octobre 2022 l'honorable Claude Nyamogabo Baziboué a eu droit à un accueil très chaleureux à l'aéroport de Bipemba mené des drapeaux banderoles rameaux et effugies plusieurs cadres et militants décent partis le front pour un Congo nouveau tout en jubilation lui ont imposé une marche spontanée de près d'un kilomètre à la sortie de l'aéroport sous le rythme de la fanfare juste après l'autorité morale du FPCN est allé au gouverneurat de province présenter ses civilités au gouverneur du Kassai oriental Patrick Mathias Kabea Machabidi à qui il a rassuré que le front pour un Congo nouveau qui s'implante ce jour au Kassai oriental est un parti allié à l'UDP Shisekedi et membre de l'Union Sacrée de la Nation puis est venu le moment de retrouver plusieurs milliers de militants en liesse au siège du parti pour une brève cérémonie cérémonie au corps de laquelle le secrétaire général du FPCN maître Vincent Ngoï Ngoï natif du coin a souhaité la bienvenue à son hôte du jour samedi 22 octobre 2022 dans la matinée les députés Claude Niamogabo Baziboué a procédé à la coupure du ruban symbolique marquant l'inauguration officielle du siège fédéral du front pour un Congo nouveau au Kassai oriental le siège est situé sur le boulevard Laurent-Désiré-Kabila dans l'ancien immeuble privé de l'hôtel du gouvernement provincial occasion pour le numéro un du parti d'inviter le secrétaire exécutif fédéral et ses camarades à faire usage de ces lieux de haute politique en bon père de famille enfin toujours ce samedi Claude Niamogabo Baziboué a procédé à l'installation du comité fédéral du FPCN Kassai oriental une cérémonie riche en couleurs ayant régroupé près de 2000 militants à l'hôtel Kajé le comité fédéral est Kassai de ce parti sera dirigé par maître parfait Kassambo-Ilo-Mami un des moments forts de cet événement les adhésions populaires qui se sont étalées sur une longue et interminable file d'attente de près de deux heures hommes femmes jeunes vieux et même des aveugles n'ont pas voulu rater ce moment historique qui se déroulait en présence de représentants fédéraux de l'UDPS Mboujimaï alliés naturels du FPCN ainsi que de quelques cadres de partis membres de l'union sacrée de la nation voilà vous avez suivi l'installation du front pour un Congo nouveau de maître Claude Niamogabo dans la province du Kassai et c'est la fin de ce journal mesdames et messieurs merci de l'avoir suivi Serge au matin revient à 23h pour une autre édition d'information je passe la main à Sandra Nyangui qui revient demain pour le 20h d'ici là portez-vous bien je vous retrouve la semaine prochaine au revoir RTNC la grande édition du journal juillet francophonie éco-saléma en route pour la 9e édition des jeux de la francophonie le comité international des jeux de la francophonie et le comité national